... À ce moment-là, je devais avoir 15 jours, 3 semaines, et mes parents venaient de s'installer dans la nouvelle maison. C'est pour ça qu'on l'appelle la nouvelle maison, alors qu'elle est maintenant assez vieille. Et alors, j'ai énormément de souvenirs de la famille dans cette maison. Ça, c'est peut-être le plus vieux souvenir. Ça, c'est ce que nous faisions souvent. C'est une photo que je trouve très étonnante, parce qu'il y a l'ancienne génération qui est là. Ma grand-mère, je l'ai très peu connue, ma grand-mère maternelle. Elle me tient sur ses genoux. Il paraît qu'elle m'adorait. Je veux dire que moi, j'adore cette photo parce qu'elle est très, très belle. Mon père, l'écrivain Georges Duhamel. Ah, puis ça, c'est les pique-niques. Ça, c'était une grande tradition. Une grande tradition de la famille de mes parents et des amis de mes parents. Toutes ces familles qui sont restées très liées. Quand on était petit, ma mère nous faisait monter les spectacles. Ici, c'était le son du nu et l'été. Alors, on voit un peu tous les personnages. Ils étaient merveilleux, toute cette bande de personnages. C'était mes cousins. C'était un grand jeu à l'époque. On devait être à Begmey, là. Et là, j'aimais beaucoup qu'on me mette dans le sable jusqu'au cou. Et là, je suis à côté de mon papa. J'aime beaucoup ce rapport avec mon papa. Ça me fait très plaisir, ça. C'est un peu le début de la fin de l'enfance. Pour moi, c'est très important. Je l'aime beaucoup, cette photo. C'était le début de l'occupation, ce qui était moins drôle. Ça, c'est Lubifilm. J'étais... Je ne sais pas si ce n'était pas le jour où j'étais en train d'enregistrer Méditerranée. Ça, c'est cette fameuse abbaye où mon père et un certain nombre d'amis avaient essayé de vivre en coopérative. Vivre en coopérative en faisant de l'imprimerie pour faire leur vie. Et mon père est là. Et mon oncle là. Je crois que c'est un peu en hommage à cette période de leur vie que je porte la barbe. En fait, tout ça, c'est des... C'est des beaux souvenirs. Comme ces très jolies choses que j'ai plaisir à ressortir là en ce moment en pensant à mon voyage en Espagne et au film de Fernando Trouéba que je viens de faire qui sont des pliages qu'Onamuno a fait un jour où il était venu voir mon père. Voilà le portique. Mon père parle de ça dans... dans les... dans les fables de mon jardin. Il raconte une fois ce qui arrivera si le jardin n'est plus bien entretenu. Il dit que... il y a les mauvaises herbes qui vont pousser puis il y a des... des plantes qu'on aimait bien mais qui vont devenir envahissantes alors que d'autres vont mourir. Et puis... il dit à la fin, peu à peu, la forêt va gagner. C'est toujours très important pour moi de découvrir des intellectuels qui parlent de la musique sans méfiance. Mon père en faisait partie et il a écrit beaucoup de belles choses sur la musique. Sous-titrage ST' 501